La première étape, c'était de dire, organisez-vous en termes de sous-secteurs pour nous présenter votre président et votre rapporteur. Ce qui a été fait. La deuxième phase, c'est de dire, vos présidents et vos rapporteurs sont coptés dans le comité d'orientation. Qui tranche, qui oriente, qui arbitre. Ce qui a été fait. La troisième chose, c'est de dire, si vous êtes d'accord, définissez-nous les critères sur lesquels vous vous êtes entendus. Si ça s'est fait, ensuite, envoyez-nous à qui, à quelle structure on doit libérer le chèque. C'est là où nous sommes. Si je prends aujourd'hui, à date, les sous-secteurs qui ont reçu leur chèque aujourd'hui, c'est les sous-secteurs qui ont déjà fait tout ce travail. Il reste des sous-secteurs qui sont encore, au moment où je vous parle, sous-secteurs de musique et en train de travailler avec la SODA pour définir les critères et s'entendre sur le modèle opératif. Le commune du courant traditionnel, ils ont fait tout le travail, il leur reste à ouvrir leur compte la semaine prochaine. Donc, dès le début de la semaine, ils peuvent récupérer leur chèque. Au niveau du cinéma aussi, c'est la même chose. En gros, c'est que le ministère de la Culture et de la Communication a essayé de les accompagner, de les encadrer, mais les dispositions à prendre pour le disparaître, ça, c'est les sous-secteurs qui s'entendent. Je crois que c'est ça qui est important à souligner. Je crois qu'à la semaine prochaine, ils auront tous leur chèque. Tous les sous-secteurs auront leur chèque. Par exemple, quand je vois le sous-secteur des arts visuels, les gens entendus, ils ont mis sur place le comité de sélection qui va aller acheter au niveau de l'ensemble des régions les arts, les œuvres rares à mettre à la disposition des édifices publics. Ils se sont entendus, ils ont fait le dispersing par région en fonction de la densité. Je crois que là, le travail peut commencer de la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501